Bonjour à tous, l'intention de cette vidéo est de faire un survol de l'auto-formation Polypad et la manipulation virtuelle en mathématiques. Vous avez, d'entrée de jeu, une section généralité avec différentes informations pour vos choix. Par la suite, vous avez accès à une page de présentation qui donne des informations un peu plus spécifiques par rapport à cet outil. Et finalement, une page où on vous décrit plus en détail qu'est-ce qu'on doit faire si vous voulez avoir les différents badges pour reconnaître votre développement professionnel. On entre dans le cœur du sujet. Lorsqu'on arrive dans cette deuxième étiquette, on présente les liens avec le référentiel d'intervention mathématiques et la compétence numérique. On vous présente dans cette deuxième page, Matigon, qu'est-ce que cette compagnie nous offre et entre autres, on offre le Polypad, mais aussi des cours, des activités interactives. Quelques-unes de ces ressources sont en anglais, mais vous pourrez donc poursuivre votre exploration par rapport à ça. La section que tout le monde attend, c'est le survol de Polypad. Donc, on retrouvera six sections. Je commence par vous ouvrir la première où on verra plus en détail à l'aide de vidéos. Où est-ce que l'on prend les tuiles qui sont situées à gauche? Comment on utilise la barre d'outils qui est située au bas? Comment on peut enregistrer les fichiers et comment on peut travailler avec les options d'affichage du canevas qui sont situées à droite? Dans cette section, vous pourrez aussi avoir une page sur les sections d'aide, d'accessibilité, comment créer un compte, comment partager et gérer vos fichiers et comment avoir accès aux différents plans de cours et ressources. Lorsque vous aurez fait le tour de ces différentes pages, vous pourrez aller vers les badges de découverte en passant tout simplement un quiz de révision à l'aide de quatre questions. Par la suite, dans la section ressources, vous pourrez voir un mur de partage qui a été fait avec un digipad qui remplace les padlettes qui sont payants. Alors, vous pourrez avoir accès à différents visuels, mais aussi à des liens avec des activités qui sont déjà construites qui pourront vous permettre de bien soutenir et de commencer dans le fond l'expérimentation avec Polypad. Sachez aussi qu'il est possible d'intégrer Polypad à la plateforme d'ESMOS, donc vous pourrez regarder cette vidéo pour avoir un petit plus de détails. Finalement, lorsque vous aurez fait votre appropriation, vous pourrez demander différents badges et déposer des devoirs comme les consignes vous le donnent. Alors, je vous souhaite une bonne exploration avec cette auto-formation.